Bonjour, Chien de la Casse, première, premier plan, la première hier soir, t'es content ? Ravi ? T'es passé ? T'es passé ? T'es un stress pour vous ? Oui. Plus que le premier court-métrage que vous avez fait, la première fois que vous avez fait un premier film ? Autant. Après, je suis stressé dès que je montre un film tout court et pour la première fois encore plus. Et là, c'est un premier long. Je pense que c'est le même niveau de stress que la première fois mon premier cours. D'accord. Le film, il a une particularité, c'est qu'il a un préquel. Il y a eu... C'est vrai. Chien de la Casse préquel. Anthony, vous l'avez dedans déjà. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette histoire ? Oui. Émergence, en fait, permet de tourner une scène du film ou en tout cas quelque chose qui influence le réalisateur dans son film. Donc effectivement, on s'était retrouvé à tourner deux jours avec Raphaël. Et c'est ce qui nous a permis tout de suite de voir qu'on avait envie de travailler avec JB. Parce que nous, on se connaissait dans la vie avec Raph. Et en fait, on s'est appelé le soir et on s'est dit, ça va être trop bien. On a hâte d'y être. Et effectivement, ça nous a servi un peu de brouillon quoi. C'était bien. Émergence, c'est... Vous avez fait avec Émergence ? Parce que c'est... Tu t'avais pas dit ? Si. Mais ce que je voulais dire, c'était essayer de présenter Émergence qui, pour les premiers films, ça permet de faire une scène ou une partie d'un film. C'est dans le cadre... Oui, voilà. C'est parce que j'ai été lauréat d'Émergence et du coup, c'était l'occasion de... Après... Oui, c'est un laboratoire. C'est un brouillon. Pour moi, je ne le considère pas comme un film à part entière que je défends. Mais c'est vrai que ça a été un luxe magnifique de pouvoir déjà identifier des choses de mise en scène. Tenter des gestes, vérifier... Oui, c'était une vérification du casting. J'étais quasiment sûr. Anthony, j'étais sûr. C'est Raphaël que j'ai tenu jusqu'à la fin. Et Émergence m'a permis de voir l'évidence du duo. Et des choses que je voulais ne pas faire en mise en scène. Et voilà. Et la musique aussi, j'ai testé. C'était... Quel a été votre parcours ? L'arrivée à ce premier long ? Oula ! Ce qui va être long, c'est l'interview. Mon parcours, ça a été... Pas depuis la naissance. On va commencer au lycée. Ça a été de vivre dans un village, déjà. Vu que c'est en lien avec le film. Donc, de grandir dans un village. De jouer au foot. J'ai même fait du rap à une époque. Et puis, je n'étais pas très bon à l'école, pour ne pas dire mauvais. Et j'ai quand même eu mon bac, miraculeusement, au rattrapage. Et suite à ça, j'ai fait les beaux-arts à Montpellier. Parce que c'était la seule chose... Enfin, c'était la seule école après le bac qui n'était pas scolaire. Et moi, vraiment, tout ce qui est scolaire, je faisais une allergie totale. Et je savais dessiner. Et du coup, voilà, j'ai fait les beaux-arts. Et je n'ai jamais projeté le fait de faire des films un jour. Pour moi, c'était une entité abstraite, le cinéma. J'aimais bien le cinéma, mais comme tout le monde aime voir des bons films. La comédie de l'été, voilà. Ma cinéphilie s'arrêtait à peu près à ça. Et c'est au beaux-arts que j'ai découvert le cinéma, le cinéma d'auteur. Et le fait que c'était possible de faire des films. Je n'y avais jamais rêvé. Donc, dans ce parcours aux beaux-arts, j'ai rencontré la possibilité de faire des films. Ça m'a parlé. Et je pense que moi, je faisais des portraits en peinture. Beaucoup de portraits en peinture et en dessin. Et que là, j'avais une occasion de faire des portraits encore plus profondément. Et ça connectait à beaucoup d'amour que j'avais. J'étais formé vraiment à la musique petit. Je faisais beaucoup de sport. J'aimais écrire. J'aimais lire. Et du coup, dans le cinéma, il y a du son. Il y a des corps dans un espace. Il y a de la musique. Il y a des mots. Il y a du cadrage. Il y a de la couleur. Il y a du son. Et donc, il y a eu une espèce d'évidence quand j'ai commencé à tenir une caméra. Et après, je suis sorti des beaux-arts avec un film de fiction. J'avais à moitié le droit, mais les profs ont dit qu'on peut tenter le coup. Donc, je suis sorti avec ce film. Et là, c'était sûr pour moi que je voulais faire des films. Et puis, après, je marche un peu au capital bonheur. Si je me sens heureux dans ce que je fais, c'est qu'il faut que je le fasse. Et j'étais beaucoup plus heureux à faire des films qu'à peindre, où j'étais un peu un peintre maudit et torturé. Donc, j'ai décidé de me former en étant technicien. J'ai appris le cinéma après sur le tas comme un autodidacte. Donc, j'ai fait de la machinerie. J'ai fait un peu assistant-réalisateur. J'ai fait un peu de décoration. J'ai un peu joué. Et j'ai réalisé des clips, des documentaires, beaucoup de petites fictions autoproduites. Et puis, il venait de Roumanie en 2013, qui était mon premier court-métrage fait dans des conditions professionnelles. Et après, j'ai progressivement arrêté un peu la technique. Encore que j'ai repris un petit peu d'assistanat récemment. Mais voilà, j'ai arrêté la technique pour réaliser. Et puis voilà, de film en film, quasiment toujours avec insolence. Je suis passé au premier long avec eux, dans cette évidence de travail, avec une équipe que j'aime aussi et qui me suit depuis mes premiers courts-métrages. Ces thématiques aussi qui étaient nécessaires pour moi à développer. De cette jeunesse périurbaine, la thématique de l'amitié et tout ça, voilà. Anthony, vous complétiez un petit peu sur scène hier. Vous disiez que c'était un gars formidable. Est-ce que vous pouvez développer un peu ce que... Vous voulez me faire rougir devant la caméra ? Oui, c'est un garçon formidable au-delà du talent qu'il a en tant que metteur en scène. Moi, c'est une des plus belles rencontres de ma vie. C'est ce qu'on s'est dit après le tournage. Et je dis avec beaucoup de pudeur, c'est pour ça que je baisse les yeux. Mais c'est un homme formidable. C'est une rencontre bénite dans ma vie. C'est quelqu'un que je compte parmi mes amis, proches. Et que j'estime en haut lieu aussi dans ce métier. C'est-à-dire, je pense qu'il a vraiment sa place dans le milieu. Je pense vraiment que le cinéma a tout intérêt à lui confier une caméra. Parce qu'il a beaucoup de choses à dire. Et des choses qui sont très mûres, très réfléchies. Et pour lui, faire du cinéma, c'est quelque chose d'impulsif. C'est un truc qui vient du cœur. C'est viscéral. Et pour moi, c'est ça les vrais réalisateurs. Et après, c'est pour parler du réalisateur. Parce que je pense qu'il a des belles choses à raconter et à mettre en scène dans sa vie. Et après, en tant qu'homme, on a la chance avec Galatea et Raph de le connaître personnellement. Et encore une fois, au-delà de trouver un metteur en scène, j'ai trouvé vraiment un grand frère. Voilà. Mais après, pour tout le reste, il le sait. Mais après, je ne suis pas à l'aise à dire tous ces mots-là. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre rencontre à tous les trois ? Tu veux dire des compliments sur moi aussi ? Après ce qu'a dit Anthony ? Non, mais c'est gentil en tout cas. Notre rencontre, elle a été assez... Il n'y a rien de croustillant. J'ai vu des films dans lesquels ils ont joué. Et j'ai vraiment été scotché par Anthony dans la prière. Et scotché par sa prestation, toutes les qualités qu'on lui connaît. Je trouvais que c'était un acteur absolument formidable, étonnant. Une corporalité, une intelligence hyper beau. Enfin voilà, je suis vraiment tombé en pamoison. Je ne sais pas si ça se dit. Et il se trouve que j'écrivais « Chien de la casse » pile à ce moment-là. Et que le personnage de Dog était en train d'éclore. Et qu'en plus vraiment d'admirer son travail, je me suis dit « Merde, ça connecte vraiment la sensation que j'ai devant... » En tout cas, le personnage qui jouait dans la prière, ça connectait avec quelque chose de Dog. Et j'ai continué à écrire en pensant à Anthony. Donc j'ai écrit au moins un an ou deux encore, en pensant à Anthony régulièrement, jusqu'à lui proposer le scénario. Et Galatea, j'ai vu l'apparition. Je crois que c'est sorti la même semaine. Et il se trouve que j'étais en Lauser, avec pas de grandes activités à faire autre qu'aller au cinéma. Je ne sais pas si j'aurais vu ces films, si je n'avais pas été en Lauser à ce moment-là. Mais j'ai vu les deux films. C'était « Les étoiles ». Et j'ai aussi été très scotché par la qualité de Galatea et cette plasticité d'âme. Vraiment, elle était hyper étonnante dans les tessitures de jeu. Je ne sais pas si ça se dit qu'elle avait… Je crois qu'on voyait son âme très fort. Et c'était… Je ne sais pas, elle est restée un peu… Mais sans me dire « Tiens, ça peut être Elsa ». Par contre, c'est vraiment comme de temps en temps, je remarque des acteurs ou des actrices et je prends une note. Donc, elle était restée comme ça dans un coin de ma tête. Et quand il s'est agi de chercher Elsa, elle est revenue en force. Elle était en gros dans mes moodboards de recherche de comédiennes. Et puis après, je l'ai contactée sur Facebook, je crois, c'est ça ? Non, c'est Léa. Oui, c'est Léa. Parce que j'avais travaillé avec elle sur Keeper aussi. C'est ça. Et donc, elle est venue passer le casting parmi pas mal d'autres comédiennes. Et puis, l'évidence, c'est ça qui était beau pour moi, c'était que ces intuitions que j'ai eues, je dirais professionnelles, « Tiens, de très beaux comédiens. Moi, je peux difficilement travailler sans amour et sans un amour véritable et profond avec les gens avec qui je travaille. Ou alors, c'est compliqué. » Et que les êtres humains ont été à la hauteur des acteurs qu'ils étaient. Et après, ça ne trompe pas. Mais c'est ça qui était beau. Et puis après, on ne peut pas deviner que l'amitié ou l'amour qu'il y a, fraternel ou presque cousin avec Galatea, sera aussi beau. Et ça, c'est un petit cadeau en plus. Et vous deux alors ? Parce qu'Anthony, vous aviez déjà l'ours d'argent à ce moment-là. Il a vu la prière, donc vous aviez déjà l'ours d'argent, donc une carrière qui décollait très fort. Galatea, pareil, une carrière qui décollait très bien. Jean-Baptiste Durand, jeune réalisateur, entre guillemets, pas forcément très connu. Qu'est-ce qui vous séduit et qu'est-ce qui fait que vous rentrez dans son univers ? Mon physique. Il y avait déjà l'histoire, puis les personnages. Et ensuite, c'était quand on s'est rencontrés. Nous, on a joué une scène ensemble aussi. On s'est insultés. On s'est insultés. On s'est insultés. Mais c'était une très belle rencontre. Et de t'écouter aussi parler de ton film. Et encore aujourd'hui, quand on t'entend dans les interviews, c'est à chaque fois assez fascinant. C'est vrai parce que tu expliques plein de choses qu'on redécouvre. Qu'on n'avait pas compris. Qu'on n'avait pas compris. Du coup, il y avait l'histoire, oui, pour moi, et le personnage. Et la relation avec ces deux garçons, voilà. Moi, je pense que déjà, c'est important de rappeler que, que ce soit Galatea, Raf ou moi, on est vraiment dans un début de carrière. C'est-à-dire qu'on n'est pas non plus dans un truc où on a fait 250 films, on a travaillé avec les plus grands. On est encore en train d'apprendre notre métier. Donc, d'abord, il n'y a pas de hiérarchie. Et même si c'était le cas, ce qui compte, c'est les films. C'est la manière dont on a envie de raconter des histoires. Et il se trouve que là, moi, quand JB m'a envoyé le scénario, je me suis dit, putain, c'est une super histoire. J'ai envie d'en être. Je l'ai appelé tout de suite. C'était proche de Noël. Mon agent m'a dit, il faut que tu l'appelles tout de suite. Ça va être un beau cadeau de Noël pour lui. Que tu lui dises oui. Il m'avait écrit une super lettre pour me proposer son film. Et je l'ai eu au téléphone et ça a matché. On a parlé de football aussi. Je me suis dit, c'est un mec bien. Il aime bien le foot. Et après, il m'a dit qu'il était pour l'OM. Je me suis dit, ça va. Tout le monde a des défauts. Et Montpellier. Et oui. Malgré la crise actuelle. Et voilà, du coup, on s'est tapé très vite dans la main. Et voilà, après, il y a eu des rebonds. Il y a eu des rebondissements et tout ça. Mais je pense que ce qui est encore plus fort, c'est de se dire que tout n'a pas été simple dans la fabrication de ce projet. Et même en prépa. Et qu'au final, ce qui compte, c'est l'envie viscérale de raconter des histoires et d'être avec des gens. Et moi, ça a été le cas. J'avais très envie d'être sur le plateau de JB. Et ce truc-là, avec le temps, c'est ce qui a pris le dessus. D'envie de côtoyer, d'être dans le premier film mis en scène par JB. Et Raphaël, vous l'aviez vu dans Les Mauvais Garçons ? Ah non. Non. Je l'ai vu dans Les Mauvais Garçons après, mais non, je l'avais vu dans rien du tout. C'est lui qui m'a harcelé psychologiquement à travers les réseaux sociaux. Je plaisante un peu, mais c'est une amie à moi, Alima Wardiri, avec qui j'ai fait le groupe Ouest. Donc, j'écrivais mon film à ses côtés. Et donc, elle connaissait mon histoire par cœur. Et elle a eu Raphaël dans les ateliers mille visages. Et elle lui a dit, tiens, j'ai un copain qui crée un film. Tu devrais peut-être l'écrire parce que le personnage, il peut te correspondre. Mais oui, je crois qu'il était absolument inconnu au bataillon, Raphaël, il me semble. Ou il avait peut-être fait HP à l'époque, mais je n'ai pas au CS, donc je n'avais jamais vu ça. Je n'avais rien vu. Donc, c'était un mec qui m'écrivait sur Facebook en me disant, je suis acteur. Si tu as un casting, dis-moi. Et du coup, moi, je le bottais en touche à chaque fois. Donc, il m'envoyait ses bandes démos, je les regardais un peu. Et je lui dis, réécris-moi dans deux mois. Là, j'ai une projection. Et du coup, à 8 heures du matin, deux mois après, à chaque fois, paf, il me réécrivait. Donc, d'usure en usure, il est arrivé jusqu'au casting où j'ai dit, au pire... Après, j'avais quand même discuté avec une amie à moi qui avait bossé avec lui. Une autre amie, Emma Benestan, avant Fragile, j'entends, sur des ateliers mille visages, qui m'avait dit quand même, il est assez intéressant, il est hyper drôle en impro et tout ça. Mais, moi, l'idée, ce n'était pas de prendre un mec drôle en impro. Et voilà, c'était un travail d'acteur. Et donc, moi, je dis, OK, bon, c'est une qualité, mais on verra. Donc, je me suis dit, au pire, je perds une heure de ma vie. Parce que je fais des castings à peu près une heure. Mais, voilà, recommandé par Alima, Emma et, je ne sais pas, il m'intriguait. Donc, voilà, ce risque de perdre une heure de ma vie a fait que j'ai rencontré le personnage immédiatement quand je l'ai vu. Quoique, il y a eu une lecture, j'ai pris peur quand tu étais au tout début, là. Je me suis dit, bon, on perd une heure. Et puis, après, il s'est mis à jouer. J'ai dit, bah, lâche un peu le texte. Et c'est surtout, au-delà de Raphaël, j'ai rencontré le duo en même temps. Vraiment, c'est ça qui m'a marqué. C'est tout d'un coup, Anthony et Raphaël. Enfin, je ne sais pas, il y a une espèce de chose magique qui a jailli. Il y avait déjà un amour entre eux, une écoute merveilleuse, une intelligence qui circulait. Ils s'augmentaient l'un l'autre, il y avait quelque chose d'hyper beau. Mais ça n'a pas été... Il y a eu une forme d'évidence, mais en même temps, il y avait quelque chose. Il y avait son accent, il y avait... Parce que je voulais vraiment faire un film de territoire fort. Anthony n'a pas non plus un physique d'immigré espagnol du sud. Donc je me suis dit, bon... Donc j'avais émergence et je me suis dit, je vais quand même me laisser le temps de la réflexion pour être sûr. Et quand... Donc voilà, je l'ai fait mariner comme un bon ragoût. Et quand je l'ai vu jouer sur émergence, c'était... Je me suis dit, je ne peux pas passer à côté de lui. Impossible. Donc j'ai écrit qu'il venait de Grenoble, c'est un accent. Le film, il s'appelle Chien de la Casse. Chien de la Casse, c'est plutôt lui, du coup, c'est plutôt son personnage à lui. Pour moi, c'est comme ça que j'ai interprété les choses. Et lui, pour lui, je pense qu'il se dit que c'est Doug, le Chien de la Casse. Et donc, le film fonctionne... Ah pardon, sur... Le film, il fonctionne sur un duo avec un élément perturbateur, du coup Galatéa. Enfin, le personnage joué par Galatéa. Il était là dès le départ, ce personnage ? Alors, je vais rebondir sur Chien de la Casse. Pour moi, Chien de la Casse, c'est la métaphore. C'est leur relation. Je ne l'ai pas mis au pluriel pour ne pas en faire quelque chose de figuratif. Il n'y a ni l'un, ni l'autre, ni un chien de la Casse. Et ceux qui connaissent vraiment l'expression savent que, réellement, ce ne sont pas des chiens de la Casse. Ce qui m'intéressait, c'était qu'il y avait le terme de chien dans l'expression. Et ça file la métaphore du film, qui est une relation semblable à une relation avec un chien. De fidélité, d'amour, de loyauté... Ouais, d'amour profond. Et c'est une expression qui vient des banlieues. Et les personnages de cette ruralité empruntent un peu aux côtes de la banlieue. Donc voilà, le titre me semblait... Enfin, ça a été un peu le premier geste du film, le titre d'ailleurs. J'ai commencé, j'ai marqué Chien de la Casse et puis je me suis mis à écrire le film. Et le personnage de Galatéa, si je me remémore les tout premiers prémices de l'écriture, non. Elle n'existait pas. Il y avait vraiment ses deux amis. Et ça explosait entre eux. J'avais pas exactement trouvé une raison. Puis il y a eu des touristes qui venaient. Des touristes qui venaient, qui connaissaient pas le village. Puis après, c'était deux copines à chaque fois. Puis deux copines qui connaissaient le village, qui venaient régulièrement. Et quand j'ai pris l'écriture un peu sérieusement en 2016 et que j'ai tout remis à plat et que j'ai reconstruit presque du début les personnages, elle est venue assez rapidement. Et après, elle s'est transformée très fort au fil de l'écriture. Elle a tout fait. Elle a été aux Beaux-Arts. Elle a déménagé dans le village. J'ai émis plein d'hypothèses jusqu'à la construire. Je crois que la littérature comparée, c'est venu deux mois avant le tournage, un truc comme ça. C'est vraiment... Il s'est affiné jusqu'au bout. La littérature comparée, un Master 2 à l'université de Rennes. De Rennes, ouais. Mais elle m'a donné du fil à retordre, Elsa. Pourquoi à Rennes ? Pendant un moment, c'était Toulouse. Et puis, pareil, il n'y a pas l'accent. Et j'aime bien la Bretagne. C'était mon petit clin d'œil à la Bretagne. Je trouve... J'aime beaucoup Rennes. Après, il faut bien mettre un doigt sur la carte et se dire... Elle vient d'ailleurs. Il ne fallait pas que ce soit trop loin. Il fallait que ce soit une belle ville étudiante. Montpellier, c'était trop près. C'est pour ça que j'avais pensé à Toulouse. Ça aurait pu être Bordeaux. Mais j'ai une affection pour la Bretagne depuis que j'ai fait le groupe Ouest. Et voilà, c'était mon clin d'œil. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'identité des personnages ? Comment vous, au scénario, vous avez compris l'identité des personnages ? Et comment vous, à la réalisation, vous l'avez construite ? Parce que c'est un thème assez essentiel. C'est-à-dire que sur certains, vous leur donnez une identité forte. Et sur d'autres, vous êtes plutôt dans l'ellipse, justement. Et notamment le personnage d'Anthony. Qu'est-ce que vous entendez exactement par identité ? La caractérisation des personnages ou l'identité en général ? L'identité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut en dire si on devait résumer les personnages ? Anthony, il n'a pas de parents. On ne le voit pas. Il n'a pas de frères. Il est là. Il a juste un grand frère spirituel. Galathéa, son identité, elle est un peu plus précise. Elle est un peu plus... Enfin, le personnage joué par Galathéa est plus défini. Et l'identité du personnage joué par Raphaël peut être définie au fur et à mesure du film. Voilà. Comment vous avez construit tout ça ? Laborieusement. Je pense que même si on remonte... Si je me remémore encore une fois les prémices de l'écriture. Dog, il avait un père. Raphaël, Miralès, il n'avait pas de parents. Elsa n'existait pas, alors c'est encore plus simple. Le seul qui n'a pas bougé, c'est le chien. Mais non, après, c'est... Moi, j'aurais aimé faire un film de trois heures où je peux vraiment m'attarder sur Dog. comprendre exactement le... À un moment donné, j'avais fait des repas chez ses parents qui étaient divorcés. Il allait manger chez sa mère deux, trois fois dans le film. Mais en fait, soit on raconte plein de choses et on creuse rien. Moi, j'avais un budget et une histoire qui devait faire une heure et demie. Et en une heure et demie, soit je vais dans la finesse et du coup... Du coup, je fais des choix. Soit j'effleure tout et je raconte plein de choses. Donc du coup, le personnage de Dog avait une trajectoire... Tenait la trajectoire dramatique du film, narrative du film. C'est-à-dire que c'est lui qui rencontre Elsa, qui se met avec elle, qui provoque l'incident avec les jeunes du village d'à côté, qui se fout dans la merde. Donc toutes les avancées comme ça, narratives qui mènent au climax, c'est activé par Dog. Elsa, elle vient perturber. Il faut une backstory pour construire pourquoi elle est là. Et je dirais la construire un minimum pour faire avancer le récit et mettre en lumière son personnage et les personnages. et Miralès incarnait l'enjeu thématique du film. Cette évolution et le fait de devenir adulte. Donc j'ai construit ce qui me semblait nécessaire pour mettre en lumière cet enjeu... Ouais, cet enjeu presque philosophique du film. Donc voilà, je suis allé à l'essentiel et... Et voilà, ça tenait dans une heure et demie. Mais si j'avais fait un autre format, ça aurait été très différent. Si ça avait été une mini-série, j'aurais beaucoup aimé les explorer différemment. Mais là, c'était un choix de structure qui impliquait ces ellipses-là. Et le personnage de Dog qui servait aussi très fort, qui avait cet effet de miroir. Parce qu'on a tourné des scènes qui ont été coupées, mais qui, selon moi, servaient pas forcément le film. Même dans leur relation avec Elsa, on a tourné un peu plus que ce que j'ai finalement gardé au montage. Mais ça frustrait en fait. Il y avait quelque chose où c'était pas assez. Ça rallongeait. Enfin voilà. Bref, après, il faut faire des choix. Et je trouvais ça plus beau parce que le hors-champ, des fois, donne plus de puissance. Et le personnage de Dog, pour moi, il incarnait justement cette puissance. Et je remarquais qu'en mettant cette scène-là où j'expliquais ça, finalement, ça donnait... On le voyait plus, mais on le recevait moins. Et j'enlevais la scène et j'ai dit, putain, ça prend en dimension. Donc voilà, c'était des choix avec Perrine et la monteuse du film. Des choix à l'écriture et... Voilà, un film, c'est des choix. Et donc, Anthony, Galatea, quand vous lisez le scénario, l'identité de votre personnage, vous la voyez immédiatement ? Immédiatement, ouais, quasiment. Quasiment parce que moi, j'ai grandi en banlieue, donc de manière un peu éloignée de la ville comme Dog et Miralès. Donc j'ai pu m'identifier à ce truc-là où, en fait, l'ennui, je vois parfaitement ce que c'est. Le fait de rester avec les mêmes potes et de pas savoir ce qu'on va faire, pas savoir ce qu'on va se raconter, mais malgré tout, d'y aller parce que sinon, faire quoi ? En fait, ouais, j'ai... J'ai eu l'impression de pouvoir m'identifier assez vite à ce personnage parce qu'on avait grandi avec les mêmes enjeux vis-à-vis de l'ailleurs et du contexte. Voilà, et ensuite, moi, je suis très introverti aussi. Et même si j'ai moins ce côté, je regarde par terre que Dog, j'ai quand même ce truc-là où effectivement, nous, quand on est avec Raph, alors évidemment, on n'est pas Miralès et Dog, mais on a quand même ce truc où c'est quand même lui qui parle plus fort, c'est quand même lui qui balance les grosses vannes. Et moi, je donne le change beaucoup plus que Dog. Mais je suis dans un truc où, au bout d'un moment, je passe à autre chose, peut-être plus vite que Raph. Et voilà, après, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour pour ce personnage de Dog, parce qu'il ne faut pas croire que c'est que un taiseux ou que c'est un faible ou quoi. Au contraire, c'est quelqu'un qui, finalement, sait où il veut aller. Et je pense que même si ce n'est pas conscient, il y a ce truc où il sait que, enfin, son corps sait qu'il faut partir du village pour se construire. Et moi, j'ai un peu eu ce truc-là aussi dans ma vie. Donc, j'ai pu m'identifier assez vite. En allant dans les décors, en voyant les costumes, en parlant avec JB, et en rencontrant un peu l'univers qu'Elsa rencontre. Parce qu'au final, ce n'est pas son univers non plus. Et on a parlé d'où elle venait, de ce qu'elle faisait. Mais c'était plus en vraiment rencontrant Dog et Merales que son identité, elle s'est construite aussi, son rapport à eux quelque part. Enfin, arriver dans cet univers et comment elle réagit à cet univers. Le film, il a une qualité naturaliste, j'ai envie de dire. C'est vrai. Et on a l'impression qu'il y a beaucoup de vous dans les deux personnages masculins. Il y a beaucoup de moi dans tous les personnages, même le chien. Même le chien, il aime manger, comme moi. Mais en vrai, il y a beaucoup de moi dans tous les personnages, même la vieille dame, la mère de Merales. Merales et Dog, évidemment, très fort. Il y a beaucoup de mes amis aussi. Il y a beaucoup de mes proches, de ma famille. C'est vraiment un mélange du monde que j'ai côtoyé. Mais évidemment, beaucoup de moi. Enfin, deux mois. Oui, c'est les points d'appui de la création. Et du coup, je me suis intégré de la question. C'était celle-là. Et j'aimerais avoir le point de vue des acteurs de l'extérieur. Est-ce que vous confirmez qu'il y a beaucoup de Jean-Baptiste dans les deux personnages et dans tous les personnages ? Oui, bien sûr. C'est pour ça que c'est une écriture aussi fine que ça. C'est que tous les personnages ont de JB. JB a de tous les personnages. Enfin, il y a ce truc où, effectivement, c'est pas du tout manichéen comme film. Il y a un truc où, effectivement, personne n'a tort et personne n'a raison non plus à 100%. Et c'est ce qu'est JB. C'est un être plein de complexité. Et ça, ça le rend rare. Et c'est quelqu'un de très intelligent. Et c'est un peu à l'image de tous les personnages. C'est qu'ils ont tous, à certains endroits différents, mais ils ont tous une certaine intelligence. Et effectivement, on a complètement du JB dans chaque personnage. C'est dur. Bah oui, après ce que tu dis, c'est vrai. Tu les connais en plus très très bien, tes personnages. Donc, ça vient aussi quelque part de toi. Tu les écris. C'est vrai, c'est des personnages que JB il a côtoyé plus jeune. Donc, effectivement, on écrit aussi par rapport à ce qu'on connaît. Il y avait même certains de tes amis aussi, qui jouent. Vous êtes mes amis. Oui, mais... Non, mais après, il y a dans les rôles, dans les autres rôles que Galatea, Anto et Raphaël, il y avait beaucoup d'acteurs avec qui j'ai travaillé dans des films précédents. Et qui sont aussi des amis dans la vie. Mais comme maintenant, Anto, Galatea et Raphaël sont des amis dans la vie. Donc, on va me dire, ah, mais il y avait des amis dans le film. Et oui, c'est des acteurs aussi. Donc, voilà. Vous avez quand même eu besoin de faire un caméo. Et... On n'avait pas beaucoup de budget. Ça économisait un cachet. Non, ouais, j'ai fait un caméo. Mais ce n'était pas par besoin. Je correspondais. Et puis, je n'allais pas faire un casting pour un mec qui dit... Oh, c'est plus fort. Alors, un film qui parle de l'héros, et qui parle d'échapper à la province et d'avoir une trajectoire et d'avoir des rêves. Des rêves qui peuvent potentiellement s'effondrer. Est-ce que vous aviez des films références, des images, que ce soit des films ou des images, qui nous ont servi à la mise en scène ? Comme depuis tout à l'heure, je vais commencer à côté de la question et je vais essayer de la rejoindre. J'ai beaucoup de mal avec le terme province. Parce que s'il existe, ça veut dire juste tout ce qui n'est pas Paris. Donc, pour moi, on devrait éliminer ce terme de la langue française. Et le film parle de s'échapper de la province, de s'échapper, mais de fuir. Mais comme où qu'on habite, quand on n'est pas bien, on a envie de fuir. On se dit que c'est une solution. Et finalement, la réponse du film, c'est que ce personnage, il a changé son regard. Et du coup, il a changé son monde et il va s'y établir. Et Dog a besoin... Enfin, il n'a pas spécialement fui. Il a fait une mission, en tout cas. Mais a eu besoin de s'échapper, en tout cas, un temps pour mieux revenir. Mais en tout cas, c'est surtout pas l'idée du film de devoir s'échapper de cet endroit-là. Au contraire, je voulais le mettre en lumière et y montrer toute la beauté, la complexité, l'intelligence et la poésie qui y règnent. Et j'ai des références... Oui, il y a des films qui m'ont marqué, mais je les déconnecte un peu du film. Donc, comment dire... Il y a Lévi Telloni de Fellini, il y a Minstreet de Martin Scorsese, Il y a Itoumama Tenbien, La Vie de Jésus. J'aime beaucoup aussi le cinéma de Carax. Mais je vous dis tout ça un peu pour vous faire plaisir parce que mon travail a consisté, un peu en amont du film, à surtout regarder le moins de films possible pour laver un peu mon regard des références cinéphiles et pouvoir filmer avec ma perception et mon amour et mes intuitions. Voilà, je vais filmer cette scène de cet endroit-là parce que je pense que c'est juste dans cette connexion réelle et non pas parce que je suis trop traversé de références. Donc, vraiment, souvent, j'ai fait ça aussi sur les courts-métrages, mais quand je fais un film, je me mets à arrêter de regarder des films et puis même ça me... Il y a quelque chose d'assez... Puis je joue beaucoup plus au foot et je vois mes copains et je me reconnecte beaucoup mieux et plus à la terre, je vais beaucoup me promener et c'est beaucoup mieux pour mes films de faire ça. Et Galatea et Anthony, est-ce qu'il y a quelque chose que vous... Jean-Baptiste, est-ce qu'il vous a laissé une certaine liberté pour construire vos personnages peut-être à côté ou en plus de ce que Jean-Baptiste imaginait déjà ? Il nous a laissé une certaine liberté ? Et est-ce que vous avez co-construit quelque part ce personnage ? Bah oui, en discutant beaucoup et en ayant confiance en Jean-Baptiste, on a pu avoir cette liberté-là et trouver notre liberté, on va dire, dans aussi un texte qu'on a quand même respecté. Tu dis 80% ? À peu près, oui. À peu près. Et j'ai oublié ce que je voulais dire. C'était quoi la deuxième question ? Vous s'apuisez là. Ça fait une heure qu'on fait ça. Voilà. On a fait aussi des répétitions. Avant, on s'est retrouvés dans une maison et on a fait des lectures. C'est à ce moment-là qu'on a beaucoup parlé, c'était ça que je voulais dire. Et de moi, bah... À part que c'est moi qui joue... de l'avoir choisi déjà. Anthony, un peu, ouais ? Bah, c'est des grandes discussions avec JB. C'est-à-dire qu'effectivement, entre le moment où il nous a pas... Enfin, au moment où Moëb a parlé de son film et le moment où on l'a tourné, il s'est passé quelques temps quand même. Donc on a eu le temps d'avoir des belles discussions. Mais finalement, plus des discussions d'hommes, entre guillemets. Même si j'aime pas ce terme. Mais en fait, on parlait pas forcément du film. Ce qui permettait après, je pense que lui, inconsciemment, il s'est dit « je pense qu'Anthony, je vais pouvoir le diriger comme ça parce qu'il a cette sensibilité-là. » Et puis moi, ça me permettait de l'apprivoiser aussi. Et je pense qu'en ça, on a rajouté du gras au personnage. Mais pas des choses qu'on voit forcément au scénario, mais plus des choses dans les contrastes et dans les nuances que je pouvais modestement amener au personnage. Mais tout était là, en fait. Il dit 80%, mais je pense que... Moi, j'ai l'impression que 95% était là. Vraiment, moi, je mets 15% en plus que ce que toi, tu penses. Vraiment, tout était là. Après, c'est les nuances et parfois des mots qui vont mieux dans notre bouche que ce qu'il y a écrit. Mais c'est des détails. Et au final, ça veut dire la même chose. En vrai, tout était déjà là et les personnages étaient déjà là quand nous, on a tous dit oui que ce soit la Galatea, Raph ou moi, quoi. Tout était déjà là. Et pour les références, pardon, je vais être un peu plus précis que ce que je t'ai dit tout à l'heure. J'arrête de me nourrir de cinéma, mais je continue. Déjà, je pense que les références les mieux utilisées, c'est celles qui sont digérées. Et je me nourris beaucoup de peintures. J'ai regardé pas mal de peintures post-impressionnistes. Toulouse-Lautrec, Berthe Morisot aussi dans la façon, je trouvais très beau la façon dont Toulouse-Lautrec peignait les femmes. Berthe Morisot aussi, ces scènes un peu de vie. On s'est beaucoup inspiré des tableaux de Guillaume Bresson, qui est un peintre contemporain. J'écoute beaucoup de rap et c'est con, mais dans les punchlines, dans l'écriture, dans le rapport au monde, il y a des choses hyper intéressantes. Je me suis remis à beaucoup lire aussi. Herman Hess, oui, j'en ai re-bookiné, mais des livres de Romain Garry. Il y a Fief aussi, qui m'avait pas mal marqué pendant que j'écrivais ou que je préparais le film, de David Lopez. Eddie Belgel, de la littérature, je dirais, ou Camus. J'avais relu L'Étranger. C'est des personnages qui nous échappent complètement. Donc oui, quand je cesse de me nourrir du cinéma, j'ai quand même toujours besoin de me nourrir, mais dans autre chose que le médium dans lequel je travaille. C'était pour être un peu moins... La dimension éducative, notamment l'éducation du personnage joué par Anthony, elle est portée par deux voies possibles. Le personnage de Galatea, mais aussi le personnage de Raphaël, que joue Raphaël. Les deux cherchent à amener Anthony, le personnage d'Anthony, pardon, Dog, à se nourrir du monde. Et ça semble être une thématique très importante pour vous. C'est une thématique qui est importante, comme on m'a parlé hier de la thématique de la mort. Mais je pense que c'est des thématiques qui sont infusées dans mon travail malgré moi et qui m'échappent. Et c'est des choses dont je me rends compte après avoir fait le film. Mais c'est vrai que Miralès se mue en paire de substitution alors qu'on ne lui a rien demandé. Il se charge de l'éducation de Dog qui ne lui a rien demandé. Et pour moi, il est à côté. Après, Elsa matérialise un parcours initiatique, effectivement, qui est précieux pour Dog, ou qui lui redonne une confiance en tout cas. Mais comme je parlais des références, j'ai la sensation que j'ai été éduqué par mes parents. Mais beaucoup par mes potes. Et je pense même essentiellement par mes copains, mes copines, mon frère. Et qu'on sous-estime l'éducation des copains. Et si le copain, il dit, mec, ne refait pas ça, c'est la honte. C'est plein de choses comme ça qui sont charnières et qui sont hyper importantes dans la construction d'hommes. Moi, j'aime bien ce terme dans la construction de l'homme ou de la femme qu'on devient. Et du coup, je pense que c'est vraiment mon rapport à l'amitié a été aussi construit dans cette espèce d'idée que qu'on éduque nos potes, que nos potes nous éduquent. Et c'est peut-être pour ça que je la décris comme ça, cette amitié-là. Et donc, des fois, quand c'est maladroit, ça devient mal placé. Et ça peut devenir douloureux dans la relation et ça peut l'abîmer. Voilà, mais bien vu la remarque. On va peut-être arriver à la fin de cet entretien. Le film, il est prévu de sortir quand ? Il a une date qui est le 19 avril 2023. Et ce soir, vous avez des petits bruits comme quoi le film pourrait avoir une petite récompense ? Aucune idée, mais vous mettez la pression. De toute façon, là, pour moi, c'était plus la première du film, la première fois de ma vie que je le montrais en public. Donc, j'avais même limite oublié que c'était une compétition, tellement j'étais saisi par l'enjeu de le montrer pour la première fois. Donc, j'en sais rien du tout. Je ne sais pas. Allez, j'ai le test. Merci beaucoup. Merci à vous.